Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Fanny qui va nous parler de PNL. Je vais attendre quelques instants qu'elle se connecte. Il faut toujours quelques minutes, le temps que la personne voit que je suis en direct, et se connecte. Bienvenue à tout le monde. Voilà Fanny. Je ne sais pas si vous connaissez la PNL, si vous en avez déjà entendu parler. Hop, j'avais accepté Fanny. Et pour ceux en direct, bonjour à tous. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Voilà. Bonjour Fanny, comment est-ce que tu as ? On est très bien, merci. Il y a du soleil chez moi, donc je suis ravie. Oui, je pense qu'un peu partout, en Europe, en tout cas en Belgique aussi, ici c'est grand soleil, donc ça donne la pêche, ça fait plaisir. Carrément, carrément. D'ailleurs, je me suis habillée aux couleurs du ciel bleu. Je me suis dit… C'est chouette. Moi, je suis dans les couleurs de la nature, le vert. Voilà, comme ça on se complète, c'est parfait. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, très bien. Et en tous les cas, Sophie, merci à toi d'avoir pensé à moi en tous les coins. Merci de m'accueillir dans ta communauté. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir et de découvrir des nouvelles pratiques, de pouvoir aussi, voilà, vous laisser de la place pour parler. Et justement, si tu veux bien commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? D'accord. C'est toujours une question assez vaste. Alors, si je devais résumer, je dirais donc, je suis Fanny Merci, j'ai 34 ans, je suis maman de deux petits bébés, une petite fille, un petit garçon. Et dans ma vie professionnelle, je suis hypnothérapeute, praticienne PNL et coach. Et j'ai entrepris ce chemin du développement personnel il y a déjà sept ans maintenant. Donc, il y a sept ans, je me suis lancée dans les formations. Et cinq ans, j'ai ouvert mon cabinet aussi bien en présentiel qu'en physique. Donc, voilà pour les grandes lignes qui je suis. Ok. Et toi, si je me rappelle bien, tu es au Luxembourg. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis installée à Luxembourg. Donc, je suis française à Luxembourg. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Bonjour. Bonjour, Joné. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans les commentaires. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé, tu vois, à te former, entre autres, voilà, à la PNL ou même aux autres pratiques que tu donnes aujourd'hui ? Alors, je vais y aller par étapes. Ma première porte d'entrée, ça a été l'hypnose. À l'époque, je gérais des boutiques de prêt-à-porter. Et tu sais, dans ce métier, ce que j'aimais, c'était les gens, c'était les relations, c'était les écouter. Et je suis commencé à m'ennuyer un peu dans ce métier. Je me suis dit, comment je peux aller plus loin dans cette démarche ? De fil en aiguille, pas d'hasard dans la vie. Une amie me conseille un livre. Je le lis. C'est l'hypnose d'Olivier Lockert. Et je me suis dit, punaise, 600 pages d'hypnose. Franchement, c'était compliqué pour moi de lire à l'époque. Et je me suis dit, ça m'intrigue quand même. J'ai envie d'aller plus loin. C'est comme ça que j'ai poussé la première porte de formation. C'était ma première formation en hypnose. Et quand j'ai fait ces formations, j'étais déjà intéressée par la PNL. C'était aussi un outil qui m'intéressait. Et j'avais quand même, tu sais, une petite appréhension de la PNL. J'entendais le mot manipulation. J'entendais des mots assez péjoratifs liés à la PNL. Donc, je me suis dit, OK, je garde ça dans un coin de ma tête. Et en formation d'hypnose, une nana, elle me parle de Paul Pironet, qui est formateur en PNL. Et elle dit, écoute, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est vraiment une belle personne. Et c'est un super outil. Et quand elle me dit ça, je me suis dit, au-delà d'aller chercher un outil, j'aime bien aller chercher une personne pour me former, qui correspond à mes valeurs, qui me plaît, qui je trouve passionnée ou très bon dans son domaine. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la PNL avec Paul Pironet. Et ça a été pour moi un vrai déclic dans ma vie parce que je me suis formée crescendo. C'est-à-dire qu'en parallèle que j'avais mes boutiques de prêt-à-porter, j'ai fait ma première formation d'hypnose. Puis, j'ai fait le basse PNL. Et je me suis dit que j'ai eu mes examens. Je me suis dit, vas-y, je me lance. Alors que j'avais une grande boutique, je me suis dit, tu sais quoi, je me fais un petit bureau au fond. Donc, les gens rentraient dans, passer les vêtements, les chaussures, et ils arrivaient au fond dans mon bureau. Ils disaient, c'est très atypique quand même. Et après 18h, entre midi, je faisais des séances d'hypnose. À l'époque, je n'avais pas encore mon diplôme de PNL à la fin. Donc, je ne faisais que des séances d'hypnose. Et donc, ça commençait à me plaire. Mais tu vois, les deux activités, c'était, ouais, OK, pour l'instant, je gérerais bien. Et je vais à Pralognan-la-Vanoise, donc dans les Alpes, faire l'université d'été pour terminer et passer mon examen de praticienne en PNL. Et là, écoute, pour moi, ça a été une révélation et magique. C'est très intense, l'université, parce que j'ai enchaîné plus de deux semaines de cours. Tu es baignée dans un environnement, la nature. Je ne suis pas fan de la montagne. Et là, j'ai découvert la montagne en été. Je me suis dit, mais waouh, c'est beau, c'est ressourçant. On faisait des cours à l'extérieur. Et je me suis dit, j'ai déjà été passionnée par cette formation. Et à la fin, ça a été un réel décrit. Je me suis dit, ça y est, j'arrête tout. Et je ne me lance que dans ce métier. Et je me lance à 100 %. Donc, la PNL a vraiment été un moteur, tu vois, pour déclencher ce changement et aller jusqu'à la dernière étape de tout quitter et me lancer dans mon cabinet. Super. Bonjour, bonjour à tous. Je crois qu'il y a... Bon, après, les noms, ce n'est pas toujours évident à voir. Donc, bonjour tout le monde, je veux dire ça comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et justement, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la PNL, justement ? Alors déjà, ce mot PNL, Programmation Neuro-Linguistique, waouh ! Plutôt pas mal, mais qu'est-ce que ça a signifié ? Je veux dire que c'est l'art de se réaliser, l'art de se dépasser. À l'origine, donc les deux fondateurs, les deux créateurs, Bangler et Ginger, quand ils ont créé la PNL, ils ont observé des gens qui étaient excellents dans leur domaine, que ça soit des sportifs de haut niveau, des conférenciers, des présidents, des chefs d'entreprise, des gens qui excellaient pour comprendre comment fonctionnent ces personnes, quelles sont leurs particularités. Et ils les ont observées, ils les ont filmées. Et c'est comme ça qu'ils ont créé un ensemble d'outils, finalement, pour pouvoir te dépasser, pour pouvoir te transformer. Donc voilà comment j'expliquerais la PNL. Je dirais vraiment que c'est un ensemble d'outils qui te permet de modifier ta perception sur ton monde extérieur. Oui, de vraiment l'art de se réaliser, de se dépasser. C'est la définition la plus simple que je pourrais donner. OK. Et peut-être pratiquement, alors, comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est une séance, plusieurs séances ? Tu poses des questions ? Tu vois comment ? Oui. Tu vois, comme tu dis, programmation, déjà, ça peut faire peur pour certaines personnes. Tu vois, donc comment peut-être ça se passe, tu vois, concrètement ? Alors, ce que tu vois, j'aime déjà dans la PNL, c'est l'idée de remettre la personne au centre de sa problématique. Parce que généralement, pourquoi on vient te voir ? Pourquoi on vient me voir ? Pourquoi on vient nous voir ? Peu importe que tu ailles voir un coach, un sophrologue, une hypnothérapeute, quelqu'un, un praticien en PNL, c'est qu'aujourd'hui, tu es arrivé dans une limite, il y a un frein, il y a quelque chose qui te bloque, et toi, tu as juste envie que quelqu'un te donne la main pour t'accompagner et passer à la marche supérieure. Donc, voilà déjà, quand quelqu'un vient, que ce soit pour la PNL ou un autre outil, comment que ça se passe ? Première étape, c'est, on va, dans ma pratique, je vais écouter cette personne et voir comment je peux l'accompagner avec mes différents outils. Donc, première étape, c'est écoute, questionnement, et l'idée, c'est de remettre la personne acteur de sa propre vie. Si aujourd'hui, ça ne va pas, ce n'est pas à cause de mon mari, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause, bien évidemment, ton passé, on va utiliser toutes ces choses, mais l'idée, c'est qu'on puisse les transformer et que la personne se sente acteur de ses propres frustrations pour pouvoir les observer plutôt comme une possibilité d'évoluer, de se dépasser, de grandir. Donc, je dirais qu'à travers une séance d'accompagnement à la PNL, souvent, ce n'est pas une séance, c'est plusieurs séances et chaque personne avance à son rythme. Donc, je ne dis jamais, écoute, pour toi, pour ta problématique, je pense qu'il faut trois séances et c'est comme ça. Non, vraiment, l'idée, c'est d'aller avec bienveillance, d'aller au rythme de la personne, de pouvoir l'accompagner et on y va étape par étape. Quand la personne, elle vient avec un premier problématique, ok, on l'écoute, questionnaire, on passe à une technique et la prochaine fois, quand elle revient, c'est qu'on regarde où on en est dans cette évolution et hop, et on va à la prochaine étape ensemble. Donc, l'idée, ce serait à chaque fois d'y aller par étape. En moyenne, une séance, elle va durer entre 1h et 1h30, que ce soit en présentiel ou au cabinet. Donc, voilà un petit peu pour le déroulement d'une séance. Mais c'est vraiment d'imaginer la PNL, je trouve, avec vraiment bienveillance, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma formation, ça a permis de sauter tous les doutes que j'avais sur la manipulation. Peu importe la technique que tu utilises, si la personne est malveillante, tu peux même aller voir un docteur, il peut être mauvais pour toi. Donc, c'est plutôt la personne qui va créer cette bulle de bienveillance et de confiance pour t'accompagner vers ton objectif. Et c'est marrant là, je viens de faire un lien qu'on parle de manipulation. Ce matin, j'ai écouté une masterclass et justement, la personne disait, mais je me suis rendue compte que justement, elle disait, moi, j'avais peur de manipuler alors qu'elle est plutôt dans la bienveillance. Et elle disait, après, en fait, je me suis rendue compte que la manipulation, elle est partout. Quand on regarde la télé, on est manipulé. Quand on est manipulé par notre famille, nos amis, même s'ils ne le font pas consciemment. Et elle disait, du coup, j'ai décidé, je suis ok de manipuler, mais justement, de manipuler dans la bienveillance parce que je préfère que ce soit la bienveillance qui soit répandue plutôt que justement, les peurs et la manipulation négative. Donc, c'est marrant. Là, je viens de faire un lien avec ce que j'entendais ce matin. Oui, c'est chouette parce que c'est vrai que le mot manipulation, il fait peur. Mais par exemple, quand tu es parent et que tu veux que ton enfant, je ne sais pas, c'est le moment où il faut aller à l'école, il faut se dépêcher, s'habiller, peut-être qu'on va le manipuler avec une manipulation bienveillante. Allez bien, ma chérie, on va s'habiller comme, je ne sais pas, comme ta petite fée et on va la manipuler de façon bienveillante pour obtenir un résultat où on va être tous gagnants. On ne va pas se disputer, on va le faire dans la joie et on va le faire en temps donné pour ne pas… Devoir courir comme des fous. Voilà. Donc, c'est vrai que la manipulation, elle est partout. C'est toujours ta façon de… ton système de valeurs également, je dirais, qui est au cœur aussi de ce mot-là. Et justement, ça, c'est une question que je ne pose pas, mais c'est quoi tes valeurs ? Parce que je trouve que c'est des choses tellement importantes. J'adore. Alors, écoute, c'est drôle parce que tu vois, en PNL, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé sur mon système de valeurs et quelles étaient mes valeurs. C'est vrai que plus tu te connais et plus tu vas tendre à être à l'écoute de tes besoins et les nourrir. Donc, dans mes valeurs fortes, c'est la famille. C'est quelque chose pour moi qui est important et qui va contribuer sur tous mes projets également professionnels. Le côté, les voyages, c'est quelque chose que j'adore et qui me nourrit énormément. Cette notion de liberté, elle est également énorme pour moi. la notion de liberté, c'est quelque chose de très important. Le partage, le fait de pouvoir partager, d'être entourée, d'avoir des projets. Tu vois, par exemple, partager un live avec toi, pour moi, ça nourrit une valeur forte parce que j'adore l'énergie qu'on peut partager à plusieurs et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même dans mes projets, je crée souvent à plusieurs parce que j'aime vraiment ça. et je dirais transmettre parce que transmettre, ça veut dire tout et rien. Ça peut être transmettre un savoir-faire, transmettre une expérience, transmettre un sourire, transmettre de l'énergie et ça, c'est quelque chose qui est important également dans mes valeurs. Super. Merci. Bonjour à tous parce que je vois plein de gens qui arrivent mais je ne sais pas trop les noms. Anne, mais après, parfois, vu les pseudos, ce n'est pas toujours évident. donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, tu disais, justement, tu vois, quand les gens viennent par exemple pour te voir en PNL, est-ce qu'il y a, je veux dire, une problématique forte ou finalement, dès qu'on a une problématique, on peut venir te voir ? Est-ce qu'il y a des contre-indications par exemple ? Est-ce que tout le monde peut venir ? Déjà, pas vraiment de contre-indications. Je dirais, bien évidemment, être ouvert à toutes ces techniques dans un premier état. Deuxième chose, avoir envie de changer et ne pas espérer que je vais apporter une baguette magique pour sauver la personne. Non, vraiment, c'est qu'on est tous les deux dans un accompagnement. On est à deux au moment où on avance vers l'objectif. On est à deux à bord de la même voiture. On y va ensemble. Donc, c'est vraiment de remettre la personne au centre. Elle est acteur de sa problématique et on est là pour l'accompagner. On ne va pas le faire à sa place. Et c'est vrai que bien évidemment, j'ai des thématiques par qui ressortent parce que je pense également c'est mon énergie et c'est ce que j'aime. Tout ce qui va être en termes de confiance, en termes de... le fait de pouvoir créer son... ouvrir son cabinet. C'est quelque chose que j'adore. Accompagner des personnes à se réaliser et réaliser leurs rêves. J'adore cette thématique-là forcément. Une autre thématique pour laquelle on revient souvent, c'est surtout ce qui est perte de voix, mais surtout se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps, apprendre à s'aimer. Donc s'aimer, ça va avec l'estime de soi, ça va avec la confiance. La gestion du stress et les angoisses également, c'est quelque chose que je vois régulièrement. On va dire, c'est vraiment les techniques phares. Mais quand quelqu'un vient avec quelque chose, il y a toujours... C'est l'âme qui cache la forêt. Donc finalement, on fait un 360 degrés sur toute la vie de la personne et ça, c'est chouette parce qu'on est vraiment sur une transformation en profondeur et en longueur, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est ta l'idée. Oui, c'est ça. Parfois, même moi en hypnose, je sais que les gens, parfois, ils veulent venir pour quelque chose. Je leur dis, écoutez, en hypnose, en tout cas dans la technique que moi je radique, ce n'est pas vous ni moi qui choisissez, c'est votre partie inconsciente ou conscience supérieure selon comment vous voulez l'appeler. Donc parfois, on peut être étonné que les gens, ils veulent travailler. Moi, je veux absolument travailler là-dessus. Et puis, d'abord, il faut travailler sur autre chose et c'est OK, c'est comme ça. Le lâcher prise est important dans ces cas-là. Le lâcher prise aussi, c'est une super thématique en séance. En fait, finalement, c'est plein de thématiques que beaucoup de gens vivent ou ont du mal et qui se retrouvent, je pense, chez beaucoup de monde. L'amour de soi, c'est vrai que on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne s'aiment pas ou qui n'aiment pas leur corps. Complètement. Et surtout, tu vois, dans l'histoire du corps, tu as cette idée, j'adore en fait, ma thématique sur le corps et sur le fait de s'accomplir à travers ses rêves, on a l'impression que c'est deux opposés, mais souvent, tu te dis, le jour où je serai mince, je ferai ça. Le jour où j'aurai telle chose, je ferai ça. Le jour où j'aurai retrouvé confiance en moi, je passe... Et en fait, finalement, tu te trouves mille et une excuses pour ne pas le faire. Donc, on ne va pas attendre d'être mince, on ne va pas attendre d'être parfait selon son modèle de perfection. Non, on va y aller déjà maintenant et c'est ça qui va t'emmener vers ta perfection et l'amour de toi-même, finalement. C'est un chemin détourné pour aller vers un autre. Oui, et puis, par exemple, la confiance en soi, c'est justement en faisant un pas à la fois qu'on va aussi la retrouver. Ce n'est pas en restant assis dans son fauteuil en disant « J'attends que la grâce va venir me toucher » et hop ! C'est en avançant. C'est comme quand on apprend à rouler à vélo, il faut essayer plusieurs fois on se casse la gueule jusqu'au moment où on y arrive. C'est vraiment ça. Et c'est chouette ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations et tu sais, quand tu regardes les gens sur les réseaux, tu dis « Wow ! Mais quelle aisance à parler ! » ou pour une autre raison, tu dis « Mais pour eux, c'est facile ! » Mais non, en fait, tout s'apprend. On arrive bien évidemment chacun avec des bagages, des peurs qui vont être différentes mais tout peut s'apprendre et comme tu dis, ces petits pas où on va décortiquer l'objectif final vont faire que les gens vont aller vers leur réussite, vers leurs possibilités finalement. Oui, avec ce que tu dis aussi, je pense qu'entre autres avec les réseaux sociaux, on peut voir plein de trucs et les gens ont tendance aussi à se comparer alors qu'on est chacun différent et le fait de se comparer ne va pas aider avec la confiance en soi et s'aimer. Et oui, peut-être, comme tu dis, il y a des gens qui sont super à l'aise à faire des lives par exemple mais ils ont peut-être tellement déjà travaillé sur eux aussi, c'est ça. Parfois, on ne sait pas. Peut-être que la personne, ça fait 20 ans qu'elle travaille sur elle, qu'elle a été accompagnée et qu'elle a travaillé ses peurs. Donc, c'est sûr que 20 ans plus tard, c'est plus facile que quand on commence le premier pas. Il faut être indulgent aussi, je pense, avec soi et ça, parfois, on a un peu du mal. L'amour, c'est vraiment de venir avec cette bienveillance et parfois, tu vois, quand on se sent bloqué ou on est limité déjà de se dire, d'être à l'écoute de sa peur et de dire, OK, je t'entends. Pour l'instant, je n'ai pas la solution mais je te promets que je vais tout faire pour la trouver et qu'on va le faire. rien que ça, des fois, tu as peur, OK, tu l'as déjà écoutée et rassurée et hop, et on va passer à une étape supérieure. C'est OK, c'est OK d'avoir des peurs. C'est juste évoluer finalement. C'est grand-midi. De toute façon, les peurs en elles-mêmes, elles sont là et je pense que c'est impossible de supprimer toutes nos peurs et même, il y a des peurs qui sont utiles de toute façon. Donc, voilà, c'est juste au moins d'apprendre à les gérer et que celles qui nous empêchent d'avancer, voilà, il y a plein de peurs qui sont injustifiées. On ne va pas mourir pour plein de choses même si on a peur et c'est d'apprendre à les gérer, à les dépasser et plus on le fait aussi, je pense, et moins la peur est forte. Cette expérience qui va permettre d'enlever aussi cette peur, c'est de le faire, de le refaire et de le refaire où ça va permettre d'être beaucoup plus à l'aise finalement. Oui. Est-ce qu'il y a par exemple des contre-indications notamment par rapport avec la PNL ou est-ce que vraiment c'est ouvert à tous, même les enfants ? Tu vois, genre aussi, je suppose, femme enceinte, tout ça, il y a autre chose aussi. Vraiment, après, avec les enfants, je sais que j'ai plus l'habitude d'utiliser l'hypnose parce que c'est beaucoup plus ludique, il y a vraiment ce côté jeu rigolo pour les enfants et la PNL, j'aime bien l'utiliser avec les adultes ou même en atelier quand je travaille avec les entreprises ou quoi. Là, on groupe, les outils sont vraiment top également avec la PNL. Ok. Et si les gens, tu vois, ils sont intéressés, comment ils peuvent, tu vois, prendre rendez-vous avec toi ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est, tu vois, au Luxembourg ? Est-ce que c'est par Zoom ou autre ? Comment concrètement, tu vois, ils peuvent faire ? Alors, c'est génial le Covid parce que ça a transformé ma pratique. Donc, j'ai mon cabinet, oui, à Luxembourg, à Dudelange, plus particulièrement. Si les personnes veulent venir en présentiel et si les personnes veulent travailler avec moi et qu'ils habitent au bout du monde tant qu'on est francophone parce que c'est ma langue maternelle et que pour moi, c'est beaucoup plus facile, alors on peut travailler avec Zoom, bien évidemment, ensemble. Comment ? On pourra, via Instagram, j'ai tous mes liens dessus, site internet, agenda en ligne où les gens peuvent préserver une séance, même une séance découverte pour déjà faire un premier appel, se rencontrer et voir si on est OK pour aller plus loin ensemble si on marche dans sa problématique, son énergie et qu'on a envie d'aller plus loin. Donc, voilà comment me trouver. Ça marche. Hello Delphine. De toute façon, je remettrai ton lien aussi dans la vidéo comme ça si les gens veulent te contacter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie d'ajouter ? Qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre ? J'aurais envie de dire il n'y a pas de mauvais choix. Franchement, une des choses, tu sais, quand tu as envie de changer, je te dis mais est-ce que c'est le bon choix pour moi ? Est-ce que je... Non, non. À chaque fois qu'on est dans d'une énergie, on est dans le mouvement, c'est que le bon choix pour moi à cet instant présent. Il n'y a pas de mauvais choix et si ce n'était pas finalement quand je fais ce choix-là, ce n'est pas au moment-là le bon choix, il va m'emmener vers l'autre choix. Je sais qu'à l'époque quand j'étais dans cette énergie de mouvement, donc je travaillais dans le prêt-à-porter, je me suis lancée dans une formation de coach en image. Franchement, je n'en ai rien fait de ce diplôme, je l'ai mis dans le placard mais je me suis dit au moins la partie psychologie de l'être humain, ça m'intéresse vraiment ce truc-là. Et comme j'étais en mouvement, je vais te dire tu vois le livre, l'hypnose, ça a été un vrai déclic mais pourquoi ça a été un déclic ? Ce n'était pas sur le moment, c'est avec le recul que je me suis dit que c'était un déclic parce que j'ai osé pousser les portes, parce que j'ai osé aller dans cette énergie de transformation. Donc, c'est de se dire allez, on fait le premier pas et c'est sûr que c'est le bon choix. Donc, faites-le. Oui, c'est osé et même si sur le moment on se dit que ce n'était peut-être pas le bon choix, on a toujours quelque chose à apprendre et ça nous apportera toujours quelque chose même infime finalement. Il y a toujours quelque chose ou même parfois c'est tu vas faire une formation et la formation ne t'en fait rien mais tu auras rencontré une personne qui deviendra peut-être ta meilleure amie ou une personne comme toi qui va te parler d'autres choses et en fait ça va être la formation justement que tu cherchais peut-être depuis. Il y a plein de synchronicités comme ça qui se mettent sur notre route surtout quand on y est ouvert. C'est se mettre en mouvement c'est ça qui compte surtout. C'est ça très juste. Merci beaucoup en tout cas Fanny d'avoir passé ce moment avec moi et la semaine prochaine on va retrouver Roxane qui va nous parler de profilage alimentaire. C'est bien parce que les thèmes se suivent sans que je l'ai fait exprès je me rends compte la semaine passée Émilie nous a parlé tout d'un coup de PNL et là aujourd'hui on parle avec toi et là tu parlais que justement il y a entre autres les régimes enfin tu vois tout ce qui est pris de poids et tout et la semaine prochaine on parle de profilage alimentaire tout se combine tu vois sans que je l'ai fait exprès c'est ça qui est magique. Les joies des synchronisations en tous les cas merci à toi Sophie merci de m'avoir accueillie j'ai passé un super moment à tous côtés et je vous dis tous à très bientôt et je souhaite à tout le monde une belle journée. Merci beaucoup Fanny et bonne journée à tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao ciao Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501